La carterie créative d'Audrey, on tourne ! Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey et aujourd'hui j'ai encore des tas de choses à vous montrer. Aujourd'hui j'ai envie de jouer avec mon set de tampons Art Gallery, celui-ci. L'autre jour on l'avait vu avec les dorures etc. Donc j'ai encore envie de jouer avec, mais de complexifier encore un petit peu mon affaire. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon bureau et on y va ! Sortez vos bassicots ! Alors pour la carte que l'on va faire, vous commencez à me connaître. Je prends toujours les mêmes dimensions. Ma base de carte, donc je l'ai prise en simple blanc, fait 15 par 10. Ici j'ai retiré donc un 0,5, j'ai pris une feuille pan-pain-pain. Et donc je suis à 14,5 par 9,5. J'ai retiré 5 mm. Et ensuite un autre papier simple blanc, pareil, où j'ai retiré 0,5. Ça me fait mon matage de cartes. Donc là je suis à 9, pardon, 14 par 9. D'accord ? Donc ça c'est vraiment ma petite base de travail tranquillou. J'ai envie de mettre mes fleurs Art Gallery dans l'eau. Donc nous allons utiliser la perfobocale et les petits bocaux, vous savez, en plastique pour faire une shaker card. Et nous allons mettre de l'eau dedans. On l'avait déjà vu une première fois. Il me semble en fin d'année dernière. Si c'était le samedi 31 octobre. Voilà. Si vous voulez reprendre la technique. Donc là on va le faire en tout cas avec les Arts Galeries, les dorures, un peu de ruban. Enfin voilà, on va s'amuser. On va la créer ensemble. Donc ma base de cartes et mon bleu pain au pimpan, je les mets de côté parce que sinon vous me connaissez, je vais les découper. Tac, en sécurité, bien loin. Très bien. Ici je vais commencer par découper mon bocal. Parce que comme ça, ça me permettra de tamponner mes fleurs exactement où je veux. Donc je me mets au milieu de ma carte, au taquet de ma perforatrice. Et là je viens juste retirer le bocal en question. Tac, ça c'est fait. Je ramasse ma perfor. Ensuite, je vais venir prendre mes Arts Galeries. Donc je prends, vous savez, on a deux fleurs. On a celle qui est la plus complète et on a celle qui est un petit peu moins complète pour faire le supplément de couleur. D'accord ? On avait vu ça ensemble donc je ne perds pas trop de temps dessus. Je prends ma couleur pas en pimpant et donc je viens tamponner ma petite fleur, petite, ma fleur. Et je vais les mettre assez loin, ici, et ça sort de ma page. Voilà. Et l'autre pareil. Et je vais la mettre encore plus haut et qui sort vraiment ici. Tac, vous allez comprendre pourquoi. Ok. Je prends une chute de papier blanc. Qu'il soit à la bonne taille. Peut-être plutôt ça. Voilà, ça c'est mieux. Donc, je viens tamponner encore une fleur. Voilà. Je nettoie tout de suite mon tampon. Je range mon pad. Et donc là, je vais venir appliquer ma dorure dessus. Je vais juste couper le petit bout qui dépasse. C'est pas que je sois maniaque, mais j'aime pas les petits bouts comme ça. Ça, c'est bien. Ensuite, je prends ma Versamark. Je prends ma poudre à embosser collante. Elle est transparente et collante. Vous savez, c'est de la colle. On en avait déjà parlé. Ça, je ramasse pour l'instant. Tac, tac, tac. Donc, ici, je viens embosser mon tampon. Je me superpose à ma première impression. Voilà. Je viens mettre ma poudre collante dessus. Généreusement, c'est de l'embossage. Je récupère mon surplus, bien entendu. Donc, je n'hésite pas à donner des petites pichenettes à mon papier. Ça me permet de, de tout ce qui est les petites fuites, là, ça, comment dire, ça ne reste pas sur mon papier. Je ramasse ma Versamark. Je prends mon pistolet chauffant. Et je viens donc chauffer ma poudre à embosser collante. Voilà. Donc là, si je touche, c'est juste collant. D'accord ? Donc là, je prends mes flocons de dorure. Donc, je vous rappelle que les flocons de dorure sont extrêmement volatiles. Donc, allez-y avec délicatesse. Donc, je viens écraser ma petite fleur dedans. Vous voyez, les flocons se sont collés là où j'avais ma colle. Donc, on n'éternue pas, ce n'est pas le moment. On ne se mouche pas, on ne tousse pas. Voilà. Et on y va délicatement. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ok. Hop, je ramasse. Je prends ma mini-machine de découpe. Je vous donne un petit peu de hauteur pour que vous y voyez clair. La plaque de base. Une plaque transparente. Je prends ma découpe d'Eyes. Vous savez, c'est celle qui va avec le Hour of Gallery. Donc, je prends celui-ci. Et je vais venir découper ma petite fleur. Donc, je me positionne correctement. Deuxième plaque. Je l'engage. Et on y va. On mouline. Voilà. Il faut juste qu'elle s'embarque avec. Voilà. Une main dessus. Une main, je mouline. Je suis désolée. Du coup, vous ne voyez plus rien. Mais le résultat est là. Ma fleur est découpée. Voilà. Je ramasse mon Dyes. Tout de suite. Avant de le perdre. Voilà. J'enlève ma machine. Voilà. Et je reprends ma carte. Donc, je veux que ma fleur vienne ici. Voilà. Les flocons de dorure. On a beau faire attention, on en a partout. Je veux que ma fleur vienne comme ceci. Voilà. Un peu sur le côté. Et ce sera parfait. Donc, ensuite, je vais prendre mes bocaux. Vous savez, ceux-ci, ils sont au catalogue annuel. Voilà. Donc, j'en prends juste un. Et il viendra en fait de feu. Tac. Voilà. 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 Je rajouterai peut-être quelques strass. Mais ça, je verrai après. Ici, j'ai juste envie de mettre un petit morceau de ruban doré. Donc, je me prends un petit bout. Voilà. Et en fait, je vais mettre mon ruban. Alors, peut-être que je peux le plier en deux. Si je le plie en deux. Ou je le laisse entier. Si je le laisse entier. Et bien, c'est pas mal. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais le laisser entier comme ceci. Ce sera très bien. Voilà. Même un petit peu plus bas. Ce sera très bien. Voilà. Avec ma petite fleur, on retrouve des dorures. Donc, je suis toujours sur le même acabit. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et j'aurais plus que mon sentiment à mettre. Voilà. Donc, je vais retirer tout de suite, avec ma petite pince, le papier qu'il y a dessus. Donc, on est bien d'accord que l'autre, pour l'instant, je ne le retire pas. Allez. Voilà. Donc, ruban. Voilà. Ceci. Voilà. Tac. Là. Je coupe mon surplus de ruban pour pas qu'il dépasse. Voilà. Super. Ma fleur, je vais la mettre en 3D carrément. Et je vais tout de suite la coller, puisque de toute façon, je n'ai pas besoin de réintervenir sur cette page. Voilà. 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 Je vais la mettre un peu de travers, comme ça. Et voilà. Et donc, si je reprends ma base de 4, je vais voir un petit peu ce que ça donne déjà. Voir ce que je peux rajouter. Hop. Voilà. Bon, alors, mon eau est bleu. Enfin, du coup, le bocal est bleu. Et j'ai peur que ce soit un peu trop. Du coup, je prends ma découpe ici. Et je vais faire mieux que ça. Je vais essayer de trouver un petit papier pour qu'en fait, ce soit du papier design qui vienne en dessous. Je vais regarder ce que j'ai. Là, j'arrête la vidéo juste pour réfléchir un peu. Alors, je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Parce qu'en fait, je me suis tournée donc vers mon papier design qui allait avec la collection. Et du coup, je me suis pris, vous savez, on a eu du papier. Je vous le montre. Celui-ci. Le papier acétate. Voilà. Donc, avec ma perforatrice, je suis juste venue découper un nouveau bocal. Voilà. Donc ça, il viendra dessus. Et comme ça, tac, ce sera joli. Voilà, voilà. Alors, il me faut aussi un morceau de papier transparent, bien entendu. D'ailleurs, j'aurais pu mettre carrément un beau carré de papier acétate. Puisque le papier acétate, c'est du papier transparent. Et je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà, voilà. Donc, je reprends mon papier acétate. Je vais me découper tout simplement un carré dedans. Voilà. Ce sera plus simple. Vous savez, je fais mes cartes au fur et à mesure avec vous en même temps que la vidéo. Donc, du coup, je réfléchis tout en faisant ça. Donc, évidemment, il ne faut pas que ça dépasse mon affaire. Ouais, ce sera très bien. Donc, peut-être un peu trop large. J'ai peur de dépasser. Je découpe un petit peu. Et voilà. Voilà, je serai bien. C'est parfait. On va essayer de se mettre ça, peut-être dans l'autre sens d'ailleurs. Puisque le feuillage est... Voilà, comme ça. C'est bien. Tac, tac. Impeccable. Alors, hop. Je ramasse mon papier de mètre. Donc là, cette carte-là, je vais la retourner. Donc déjà, ça et ça, je vais le coller. Donc là, colle normale. On y va. Donc, c'est ma base de cartes avec mon matage. Voilà. Là, je me centre. On est bon. Tac. Ok. Parfait. Je vais venir mettre de l'eau. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise mes réservoirs. Voilà. Je vais rechercher de l'eau. Voilà. Je remplis le plus possible. Voilà. Ensuite, avec ma pince, je viens retirer le papier ici. Ça, j'aurais peut-être pu le faire avant. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un peu de dorure. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai envie d'essayer. Si je mets ça dans l'eau. Bon, ça ne veut vraiment pas aller dans l'eau. J'en mets un peu comme ça. C'est hyper volatil, mais par contre, ça ne veut pas se détacher. C'est dingue. Bon. Voilà. Hop. Ensuite, je prends donc mon papier ici. Donc, je le mets côté dorure, évidemment, côté fenêtre. Et je viens donc l'appliquer ici sur mon papier collant. Donc là, avec mes doigts, je viens faire... Pincez ici tout autour pour m'assurer que ce soit bien hermétique. Voilà. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et donc, maintenant... Bon, donc, les flocons de dorure, ils restent bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu galère à mettre, mais... Ouais, c'est sympa. Donc là, maintenant, hop, je viens juste appliquer ma carte de fût. Donc là, je peux prendre mon temps pour bien la coller. Et voilà. Un petit peu en dessous, ici. Ici. Voilà. Tac. Voilà. Alors, ça manque un peu de déco, quand même. Donc là, en fait, je n'ai pas de petits points parons-pimpans et j'ai vraiment envie de respecter la couleur. Donc, soit je mets des dorés. Soit, en fait, ce que je prends, c'est que je prends des transparents. Vous voyez, ceci, par exemple. Et je viens, alors, soit avec mon blend colorisé, en fait, au niveau de la colle, soit carrément, ici, avec mon pad. Et là, du coup, tac, ça me donne un strass qui colle de la bonne couleur. Voilà. Alors, j'ai peur que ça me colle. Si, ça colle bien. Ça colle bien. Tac. Et voilà. Ma carte est terminée. Je n'ai pas mis de sentiment. Je suis en train de m'en faire la réflexion. Est-ce que je pourrais rajouter encore un petit quelque chose ? Faire une étiquette et l'accrocher ici à mon ruban, en passant par en dessous. Je vais essayer. Donc là, encore une fois, je le fais avec vous. Je vais prendre le Happy Birthday. Donc, j'ai pris mon petit bloc en G. Tac. Je le mets à l'envers. Je le récupère sur mon pad. Parfait. Tac, tac. Et donc, ici, avec mon encre, par un point, bien sûr, puisque j'ai envie de rester vraiment dans la même couleur. Je viens tamponner sur un petit morceau d'étiquette blanche que je me suis trouvée, là. Petite chute de papier. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je ne suis pas droite. Je recommence. Je vais me mettre bien en bas. Et comme ça, je la découperai. Je ne suis pas droite non plus ? Si, ça va. Ok, voilà. Donc là, vous vous souvenez avec mes étiquettes Fagnon. Hop, donc ça, je vais pousser. On est à 1,2 cm, la plus petite détaille. Donc, je vais essayer de faire ça. 1,1 et 2. Voilà. Tac. Impeccable. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors, ici, petit coup de ciseau. Voilà. On va mettre ça comme ça. Je prends donc mon étiquette Fagnon dont je ne peux plus me passer et que vous avez vu 50 000 fois. Hop, je viens me mettre dedans. Bien droite. Voilà. Impeccable. De l'autre côté, il me faut juste un petit rond. Un petit rond ou un petit poinçon. Qu'est-ce que je peux prendre ? Je vais prendre mon perfo de base. Un poinçon, en fait. C'est ça que je veux dire. Je viens faire juste mon rond ici. Je suis à peu près au milieu, je pense. Voilà. Et donc, je vais prendre une petite ficelle. Alors, je vais prendre de la ficelle de lin, par exemple. Qu'est-ce que j'ai ? Où est la verte ? Je n'ai pas de ficelle. Ah si, si. Elle est là. Je n'envoyais pas à ma ficelle de lin. Et donc, voilà. Elle est toute neuve en plus. Hop. Donc là, tout simplement, un petit morceau. Alors, le but du jeu, ça va être de passer ici en dessous. Comme ce n'est pas collé, ça va passer. Bon, j'aurais dû le faire avant, je vous l'accorde. Mais voilà, j'ai changé d'avis. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que je change souvent d'avis. Voilà. Donc, hop. Je vais me glisser là-dessous. Allez. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Mon étiquette. Là. Voilà. Voilà. Un petit nœud. Et le tour est joué. J'aurais même pu prendre du papier, pan, 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 et le faire en embossage doré. Là, j'aurais été juste au top du top. Voilà. Mon étiquette est un peu longue. Mais bon, c'est pas grave. Je vais la mettre vers le bas. Tac. Et voilà, petit nœud tout simple. Si le ruban veut bien. Voilà. C'est sympa quand même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ici, honnêtement, je vais recouper parce que je trouve que c'est un peu long. Mais je le ferai en vidéo. Vous avez vu l'essentiel de cette vidéo. Donc, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous allez la refaire. Si vous allez la modifier. Faire à votre sauce, etc. J'aime bien savoir. J'adore parler scrap. Alors, allez-y. A bientôt.